Disparu en 2006, Roger Capron a laissé derrière lui des centaines de dessins, de créations et d'œuvres d'art. Son amour de la vie, son énergie et son travail incessant lui ont permis de nous faire découvrir de nombreuses facettes de la céramique. C'est son histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. C'était d'abord un grand enthousiasme de faire des choses, de développer, d'inventer, tout ça, parce qu'on avait les moyens de le faire alors que pendant la guerre tout était terminé, bloqué. Et là il y a eu une véritable explosion. Tout le monde en voulait sa part, je pense, créer, etc. C'était de suite à mes époques. Alors on est plein de chaleur. Roger est justement l'exemple type de quelqu'un qui a fait une carrière incroyable comme créateur et comme industriel. Et je trouve même que s'il y avait une seule personne qui puisse symboliser un peu la faïence des années 50, ce serait lui. Il aimait bien aussi techniquement ce qui permet de faire telle chose de telle manière, pas pour aller vite, le côté intelligent de la technique. Mais c'était un homme super doué, dans tous les sens du terme. Quoiqu'ils ouvrent comme robinet de la création, que ce soit dans tous les domaines, il y avait un flux continu de choses à dire et de choses à faire. C'est l'intérêt du film. C'est un film, la vie de Roger Capron. C'est aussi un film. Il y a eu Picasso, il y a eu la garde maritime, il y a eu le béton, il y a eu des carralages. Voilà, ça parle dans tous les sens. Et c'est un homme qui travaille, c'est un homme qui compte sur son travail, qui semble avoir une grande confiance, qui a toujours eu une grande confiance dans ce qu'il faisait. Et par conséquent, il ne jouait pas les vedettes. C'est cool. Sous-titrage ST' 501